Musique Je suis petit-fils de paysans. J'ai toujours été attiré par la vie rurale et par le petit élevage. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour la biodiversité domestique et nos races avicoles normandes. Je suis d'Auberville-la-Campagne, juste à côté d'Ivteau. Alors moi, la race qui me tient le plus à cœur, bien entendu, c'est la race de Pavilly, parce que c'est vraiment la volaille locale. Il y a 10 ou 15 ans, il n'y avait pratiquement plus de sujets. Et là, avec 2-3 éleveurs dans la région d'Ivteau, on est en train de bien la relancer. Alors le club est là surtout pour défendre toutes les races avicoles normandes, toutes les races de Galinacée, toutes les races de poules, en sachant que la Normandie en compte de nombreuses. La Merleau, la Crève-Cœur, la Comon, la Gournée, la Dampierre, la Poule de Pavilly et la Petite Gournée-Naine, en sachant qu'on a les deux races aussi de palmipèdes, le Rouen et le Duclair. C'est du patrimoine gastronomique, c'est du patrimoine local, et puis c'est aussi une partie de notre histoire et de l'histoire de nos campagnes. C'est assez intéressant de voir que le nom des races qui résonnent lorsqu'on les prononce, ce sont quasiment tous des noms de villes ou de villages ou de bourgs. La biodiversité domestique, elle est comme la biodiversité sauvage, elle est menacée. Il y a beaucoup de races qui ont disparu avec la guerre. Toutes ces races locales ont des qualités qu'on essaie de remettre au goût du jour. Je prends Stéphane en exemple aussi parce que c'est un bénévole, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il donne son temps à notre association. Sans Stéphane, on n'aurait pas toutes les traces de ce patrimoine invicole. J'étais plus que fier que le département me récompense pour toutes ces années de bénévolat et surtout pour la diversité de nos associations. Sous-titrage Société Radio-Canada